7 avantages que les riches ont par rapport aux pauvres. Quand je parle de riches et de pauvres, bien évidemment, c'est par rapport à un état d'esprit. Dans cette vidéo, je vais te partager mon retour d'expérience pour avoir moins un métier millionnaire, puis un multimillionnaire et surtout pour avoir côtoyé des personnes qui ont un certain niveau de succès financier. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je pense que tu vas pouvoir voir comment toi également tu peux appliquer certaines de ces stratégies, certaines de ces pratiques afin de pouvoir atteindre tes objectifs. Je m'appelle Florent Moncam, je suis entrepreneur et investisseur. J'ai accompagné des milliers de personnes à travers la francophonie à devenir investisseurs, à développer leurs finances et également à créer des entreprises. Donc, si tu es nouveau sur ma chaîne, tu t'abonnes, tu likes, tu actives la cloche des notifications et surtout tu nous laisses un commentaire juste en dessous. Donc, dans cette vidéo, on se retrouve dans mes bureaux à Douala au Cameroun dont je suis rentré pour quelques jours pour te partager du contenu. Et aujourd'hui, on va parler du coup des 7 avantages, des 7 choses, des 7 pratiques que les riches font et que les pauvres ne font malheureusement pas. Et c'est ça qui crée la différence entre les deux. Et tu verras que dans cette vidéo, c'est beaucoup lié à certaines croyances, à certaines pratiques, même à certaines façons de voir les choses que la plupart des personnes ne voient malheureusement pas. La première vérité sur les personnes riches, c'est qu'elles n'ont pas beaucoup de liquidités. Et ça, ça va te sembler bizarre parce que dès que tu vas voir quelqu'un qui va te dire qu'il est millionnaire, et même moi dans mon entourage, je le vis assez souvent, c'est que bon, de part mes vidéos YouTube et de part ce que je partage sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes savent que je suis millionnaire et très peu savent même que je suis multimillionnaire. Mais au-delà de ça, c'est que beaucoup de personnes pensent que quand tu es riche, c'est parce que tu as beaucoup d'argent. Et ça, c'est une fausse croissance. Quelqu'un qui est millionnaire ou multimillionnaire, ça ne veut pas forcément dire qu'il a beaucoup d'argent sur son front bancaire. Par contre, il possède des actifs qui prennent en valeur. Il y a une règle de base que tu dois savoir, c'est que quelqu'un de riche ne va jamais avoir plus de 5 à 10 % de sa valeur nette sur son compte bancaire. Je te donne un exemple. On va dire que quelqu'un, il vaut 1 million de dollars ou 1 million d'euros. Cette personne n'aura jamais plus de 50 ou 100 000 euros sur son compte bancaire. Mais moi, c'est très rare que j'ai plus de 100 000 dollars sur mon compte bancaire. Clairement. Parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu vas voir l'argent perdre sa valeur. Et quand tu as beaucoup d'argent, ça ne travaille pas. Une des choses qui va t'enrichir, c'est de faire en sorte que ton argent availle plus fort que toi-même. C'est-à-dire que tu vas travailler, tu vas investir et cet investissement va travailler tout seul et te générer de l'argent. Et tu n'auras plus nécessairement besoin de retravailler pour refaire cet investissement. La deuxième vérité sur les riches par rapport au cours, c'est que c'est des personnes qui sont disciplinées. Sont disciplinées et patientes. Parce qu'il y a un faux-mide que beaucoup de personnes ont qui se disent que tout est facile. On parle de « overnight success », on parle de devenir riche rapidement. C'est absolument faux. C'est tout un processus. Et ce processus-là commence déjà par un état d'esprit. Il y a un gros travail au niveau du « mindset » à faire. Parce qu'honnêtement, quand tu as les bonnes stratégies… Aujourd'hui, j'ai accompagné des centaines de personnes à bâtir des pâles qui m'oubliaient à plusieurs millions. C'est simple. Ce n'est pas facile, c'est simple. Le processus, il est simple. Je l'ai expliqué plusieurs fois sur cette chaîne YouTube. Mais il y a un gros travail de discipline. Déjà, il y a un gros travail de croyance limitante en l'œuvre. Il y a un gros travail d'état d'esprit. Tu dois adopter une nouvelle identité. Et ça passe par le fait de quoi ? Ça passe par le fait d'avoir une autre relation par rapport à l'argent, d'avoir une autre relation par rapport à l'atteinte de tes objectifs. C'est-à-dire que tu dois être conscient que pour atteindre tes objectifs, ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être facile. Il va falloir travailler. Et il va falloir mettre en pratique tous les moyens nécessaires qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs. Je veux juste te donner un exemple. Lorsque j'ai démarré ma chaîne YouTube, pendant un an et demi quasiment, j'ai produit du contenu. J'ai produit du contenu sans rien demander. Aujourd'hui, je vends des formations. Je fais des conférences avec des centaines de personnes. On a énormément de résultats grâce à ça. Mais ça n'a pas été comme ça dès le départ. Pendant un an et demi, j'ai été discipliné à produire des vidéos à raison de trois fois par semaine. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu vois que mes vidéos sont montées, sont clées, etc. Je montais, je filmais les vidéos avec mon iPhone 8+, je crois. Je faisais le montage, j'éditais. Tout ce que tu vois là, je le faisais, tu vois. Mais ça a pris de la discipline. Et moi, je voyais la ligne n'arriver pas. Pourquoi ? Parce que beaucoup de personnes vont se dire, ok, je vais produire des vidéos YouTube, une, deux, trois vidéos YouTube, par exemple, et ça va fonctionner. Non, c'est que tu dois te dire, ok, c'est un processus sur le long terme. Donc, toi, tu vas te dire, ok, je fais ça tous les jours, tous les jours. Et c'est un peu comme le sport, c'est-à-dire que quand tu vas faire des pompes, tes pectoraux ne vont pas nécessairement gonfler du jour au lendemain. Par contre, c'est le fait de répéter plusieurs fois sur une longue durée qu'à un moment donné, tu vas voir la différence et tu vas te dire, ah, voilà les résultats. Et même les autres te diront, effectivement, voilà les résultats. On voit que ton physique, il a changé. C'est la même chose avec les finances. C'est la même chose avec l'entrepreneuriat. C'est rare, voire même impossible, de lancer un business et que ça marche du jour au lendemain, d'investir et que ça marche du lendemain. Il va y avoir des moments difficiles, il va y avoir des erreurs, il va y avoir peut-être des pertes financières. Et par contre, quand tu sais que le fait de faire ça sur la durée, ça va fonctionner, c'est ça qui fait la différence. Et c'est ça que beaucoup de riches ont compris et qui fait la différence par rapport aux autres. La troisième vérité sur les riches que la plupart des pauvres ignorent, c'est que c'est les personnes qui ne vont pas nécessairement suivre la masse, qui vont aller à contre-cours. Je vais te donner un exemple. On vit une période dans laquelle beaucoup de personnes hésitent pour investir en immobilier. Beaucoup de personnes se disent que ce n'est pas le moment d'investir en immobilier. Beaucoup de personnes se disent que l'immobilier ne fonctionne pas. Et c'est pendant ces moments-là que tu vas voir d'autres personnes, bizarrement, faire le contraire et avoir du succès. C'est dans les crises que la plupart des fortunes se craignent. C'est dans les crises que la richesse se crée. Pourquoi ? Parce que pendant les crises, il n'y a pas de perte d'argent. C'est juste un transfert de richesse. Donc, l'argent passe d'une main à l'autre. Il y a les personnes qui perdent de l'argent. Il y a les personnes qui en gagnent. Maintenant, tu verras que les personnes qui gagnent de l'argent, c'est beaucoup des personnes qui vont prendre des risques et qui vont aller à contre-cours. Je te donne juste un exemple. En ce moment même, le taux d'inflation est très élevé dans certains pays. Mais tu vas voir par exemple les pauvres, entre guillemets, qui vont garder beaucoup d'argent sur leur compte bancaire. En se disant que voilà, mon argent est en sécurité. Voilà, j'ai de quoi tenir, etc. Alors qu'une autre personne qui a de plus grandes aspirations va comprendre que le fait d'avoir de l'argent sur son compte bancaire, déjà, c'est dangereux. De deux, avec l'inflation, il perd en valeur. Et de trois, c'est le meilleur moment de pouvoir déployer ces fonds-là pour pouvoir saisir des opportunités pendant que tout le monde panique. Pendant que tout le monde se dit que voilà, les entreprises ont failli, que l'immobilier baisse, entre guillemets. C'est là que certaines personnes se positionnent pour pouvoir saisir des opportunités. Mais non, il te suffit juste de regarder, par exemple, les histoires d'entrepreneurs à succès. Et tu verras que c'est toujours dans des situations un peu bizarres ou dans des contextes socio-économiques un peu compliqués que ces personnes-là se sont faites. Je te donne mon exemple. Moi, j'ai beaucoup grandi pendant le COVID, que ce soit en ligne ou en immobilier. Je te donne un autre exemple. Pendant le COVID, lorsque je faisais beaucoup de marketing, beaucoup de personnes me disaient, non, Florian, il ne faut pas que tu mettes beaucoup d'argent en marketing. Pourquoi ? Parce que c'est la crise, il faut préserver tes liquidités, etc. Alors que pendant le COVID, pendant le confinement, tout le monde était hyper connecté. Beaucoup d'acteurs ont quitté le marché d'achat de spots publicitaires pour faire de la publicité en ligne. Mais par contre, tu vas voir d'autres personnes qui vont se dire, OK, je vais prendre le risque de quoi ? De prendre mon argent et de le déployer, par exemple, pour faire beaucoup plus de publicité, pour me faire connaître au maximum de personnes dans un contexte qui peut faire peur, de se dire que est-ce que ça va fonctionner ? Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que les gens vont m'écouter, etc. C'est ce que j'ai fait pendant le COVID. Et même pendant le COVID, en immobilier, j'ai massivement investi en immobilier pendant que tout le monde panique. Et tu verras que la plupart des personnes à succès, c'est ce qu'elles font. C'est-à-dire qu'elles vont à contre-cours. Elles vont se dire que non. Comment je dois faire ça ? Et de manière générale, si tu vois que tout le monde fait une chose et que les résultats ne sont pas au rendez-vous, c'est qu'à un moment donné, il faut se poser la question de se dire, est-ce que ça, ça fonctionne ? Regarde juste les résultats. Toutes ces personnes qui se disent que voilà, je ne vais pas investir en immobilier, je vais attendre pour investir en immobilier, regarde si ces personnes ont des résultats. Bizarrement, tu vas voir quelqu'un à succès, il va se dire qu'il se frotte les mains, il commence à acheter des appartements, des terrains, alors que la plupart des personnes paniquent. La quatrième vérité sur les riches et que les pauvres ignorent, c'est le fait d'accepter de ne pas plaire à tout le monde. Ça, c'est quelque chose de très important parce que lorsque tu as tout l'ensemble d'entrepreneuriat, lorsque tu vas investir, quel que soit ton projet en fait, tu auras toujours des personnes qui ne vont pas croire en toi. Tu as toujours des personnes qui vont critiquer, qui vont se dire que ce n'est pas bon, etc. Tu as même des personnes qui ne vont pas t'aimer. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Je te donne juste un exemple, je te dis la vérité dans cette vidéo, c'est que par exemple, moi, j'accompagne beaucoup de personnes à travers mes médias sociaux. Je sais que parmi mes abonnés, il y a des personnes qui littéralement me détestent. Et c'est le prix à payer en fait. Tu vois ce que je disais ? Il faut accepter ça pour pouvoir aller de l'avant et avoir du succès. C'est-à-dire que, j'ai discuté de ça avec un ami à moi, pas plus tard qu'il y a une semaine et demie à peu près. Il me disait, mais Florian, ça ne te fait pas bizarre qu'il y ait des personnes qui voient tes vidéos et qui ne t'aiment pas ou qu'il y ait des personnes qui voient ce que tu fais ou que tu partages tes projets et qu'il y a des personnes qui n'y croient pas, etc. Je dis, mais c'est comme ça. Je suis obligé de passer par là pour avoir mes résultats en fait. Si tout le monde aime ce que tu fais, c'est qu'il y a un problème en fait. Je suis obligé de passer par la phase où tu vas avoir des personnes qui vont te décourager, qui ne vont pas croire en toi, qui vont même te critiquer. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter parce que c'est la réalité. Sur 100 abonnés, par exemple, il va toujours en avoir un ou deux qui ne va pas m'aimer. Sur 100 clients, il va en avoir un ou deux avec qui ça va mal se passer. Donc, c'est normal et c'est des choses à accepter. On ne peut pas plaire à tout le monde et il faut l'accepter. C'est ce que la plupart des personnes à succès ont compris. Prenons l'exemple de Mark Zuckerberg, par exemple. Il y a énormément de personnes qui ne l'aiment pas et tu as également beaucoup de personnes qui l'aiment. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il focus sur les personnes, par exemple, qui vont croire en ses projets, croire en sa vision, partager les mêmes valeurs que lui. Tout le reste, voilà. Ce n'est pas que tu t'en fous, mais tu ne les considères pas vraiment. Ce n'est pas eux qui vont te permettre d'avancer. Au contraire, ça te montre que tu viens un peu « disrupt the market », c'est-à-dire que tu viens un peu changer la donne, en fait, par rapport à un marché. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi lorsque je me suis lancé sur YouTube, sur le marché canadien. C'est qu'il y avait des personnes qui étaient déjà là depuis un moment. Je suis arrivé avec ma manière de faire, avec ma propre approche et beaucoup de personnes n'ont pas aimé. Je me suis fait beaucoup critiquer de par exemple les prix qu'on a sur nos formations. Et je l'accepte. En le faisant, je savais que ça allait attirer des critiques, des attaques, des insultes. Mais ce n'est pas mon problème. Moi, je me focus sur les personnes qui voient la valeur dans ce que je partage. Parce que si aujourd'hui, tu te dis « Ok, cette personne me dit que ça ne fonctionne pas » ou cette personne ne m'aime pas du coup « Ah, je vais peut-être changer, etc. » Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas les personnes qui dictent les règles. C'est toi qui dictes les règles. En acceptant le fait que tu ne vas pas plaire à tout le monde. En acceptant le fait qu'il y a des personnes qui vont te détester, te critiquer et même te vouloir du mal. Malheureusement, c'est le prix à payer. Beaucoup de personnes ignorent ça. Et beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à passer au travers de ça pour avoir du succès. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des personnes on parle qu'il y a par exemple 3% des personnes qui réussissent 87% des autres qui ne réussissent pas. Pourquoi ? Parce que est-ce que tu es prêt à payer le prix ? C'est toi qui as la réponse à cette question. La cinquième vérité sur les personnes comparativement aux personnes pauvres c'est que c'est des personnes à la fois seules et pas seules. Je vais m'expliquer. Quand tu te lances en entrepreneuriat, quand tu te lances en investissement, tu vas avoir ce qu'on appelle la traversée du désert. C'est-à-dire qu'il va y avoir une période à travers laquelle tu vas te sentir seul. En fait, c'est les conséquences du point précédent. Tu vas avoir des personnes justement qui ne vont pas croire en toi, etc. Du coup, il y aura une période pendant laquelle tu vas être seul. Tu vas te douter, tu vas te dire est-ce que ça va fonctionner, est-ce qu'ils ont raison, etc. Et là, franchement, ça demande beaucoup de focus et de discipline. Je reviens même au deuxième ou au premier point que je t'ai parlé tantôt. C'est qu'il faut être discipliné. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que par exemple des personnes vont critiquer ce que tu fais ou ne même pas croire en toi que tu dois lâcher l'affaire. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que logiquement, le projet que tu as par exemple aujourd'hui, si aujourd'hui ton projet c'est d'investir en immobilier, tu sais que l'investissement immobilier ça fonctionne. Si tu suis cette chaîne, c'est qu'il y a de fortes chances que tu saches que l'investissement immobilier fonctionne. Tu as vu mes résultats, tu as vu les résultats de nos participants et au-delà de ça, tu as vu les résultats de d'autres personnes, la plupart des entrepreneurs, enfin, toute personne avec un certain niveau de succès financier a de l'immobilier. Donc, il y a même plus de questions à se poser par rapport à est-ce que l'immobilier fonctionne ou pas. Ça fonctionne. OK. Maintenant, tant que tu es au courant de ça, tant que tu es conscient de ça, qu'est-ce qui va t'arrêter en fait ? Rien du tout. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que tu sais que ça fonctionne, mais ce qui va te bloquer, c'est peut-être les personnes qui ne vont pas croire en ton projet ou qui vont critiquer ton projet. Et c'est là où tu dois faire attention. C'est que pendant cette période-là, tu vas être seul. Mais tu dois toujours regarder devant, toujours regarder l'objectif en te disant que tu sais que ça fonctionne. Et si tu as juste à mettre en place les actions nécessaires pour arriver à ces résultats, il va y avoir des périodes où tu vas être seul, où tu vas même douter. Moi, il y a eu des périodes où je... Tu évolues, tu essaies de partager un peu ce que tu fais, tu montes tes vidéos, etc. Les personnes se disent « Ah, machin, etc. » « Ah, ça ne va pas fonctionner, ah, machin, etc. » Mais moi, je savais que ça fonctionnait. Je savais qu'il fallait que je produise 200, 300 vidéos la première année, avant que ma chaîne YouTube ne déconne. Je savais qu'il fallait que je fasse 5, 10, même 15 visites des fois par semaine pour aller chercher mon premier deal en immobilier, tu vois. Mais pendant cette période-là, je peux te dire que j'ai été très seul. Et toi également, quel que soit tes projets, tu verras que tu auras toujours cette phase de loneliness. Donc, tout à l'heure, je disais que les personnes à succès sont seules et pas seules en même temps. Un autre avantage que les personnes à succès ont, c'est qu'elles sont également beaucoup entourées. Et là également, il faut faire attention, c'est que tu vas être entouré de bonnes personnes sur qui tu peux compter. Réussir seul, c'est impossible. Si aujourd'hui, je n'avais pas une équipe par exemple qui tourne des vidéos, je ne serais pas là en train de parler. Si je n'avais pas des conseillers, si je n'avais pas des conseillers financiers, si je n'avais pas des courtiers immobili, si je n'avais pas des avocats, si je n'avais pas des personnes pour les travaux, les notaires, etc., je n'aurais jamais réussi seul en niveau et c'est impossible de réussir seul. Donc, il faut accepter des fois le fait de collaborer avec d'autres personnes, des fois de partager tes revenus avec d'autres personnes parce que seul, tu n'y en verras pas. Tu es obligé à un moment donné de t'associer avec d'autres personnes et ça, il faut l'accepter. Maintenant, il faut faire attention aux personnes avec qui tu t'associes et surtout quand tu vas avoir du succès, tu vas avoir beaucoup de personnes qui vont venir vers toi. Toi, tu vas penser que ces personnes sont bien intentionnées. Il y en a beaucoup qui sont très, très mal intentionnées. Et comment les distinguer? Moi, des fois, je le vois très rapidement. Tu vas poser des questions, tu vas voir un peu déjà ne pas grande de la personne, premièrement. Tu vas également essayer de rentrer, je ne dirais pas dans l'intimité, mais plus dans la vie de cette personne, de savoir d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle a fait avant, quels ont été ses gestes, quels ont été ses douleurs, quels ont été ses succès. Si quelqu'un arrive et te dit que voilà, moi, tout a bien fonctionné pour moi, tout est beau, non, ne t'inquiète pas, je n'ai jamais rien comme problème et tout, oui, tout fonctionne bien, j'ai beaucoup d'argent, etc. C'est qu'il y a un problème. C'est la raison pour laquelle, par exemple, moi, je te partage des fois ce qui ne fonctionne pas. Il faut être transparent. Il n'y a pas de mal à avoir échoué, il n'y a pas de mal à avoir perdu de l'argent. Le plus important, c'est quoi? Le plus important, c'est d'apprendre de ça. Donc moi, je préfère quelqu'un qui va me dire que Florian, écoute, j'ai fait tel, tel, tel projet, ça n'a pas fonctionné, mais voilà ce que j'ai appris par rapport à ça. Moi, je peux se faire confiance à une personne comme ça qu'une personne qui va venir me dire voilà, je suis le meilleur, oui, on m'a dit si, ça, machin, etc. Alors que finalement, la personne peut-être même n'a jamais réellement fait ce qu'elle est en train de dire, n'a jamais réellement eu l'expérience, tu vois. Moi, je préfère quelqu'un qui a échoué dix fois et a appris de ses erreurs que quelqu'un qui me dit que voilà, j'ai lancé un progrès, ça va fonctionner et je sais que ça va fonctionner. Et ça, c'est très important. Donc, il faut également t'entourer de bonnes personnes. Et ça prend également de s'entourer, par exemple, de mentors. Ça, c'est très important parce que des fois, les personnes pensent, ils ont la science en faisant en se disant, voilà, j'ai fait de bonnes études, oui, j'ai un certain bagage intellectuel et tout. Ça, ça ne veut plus rien dire. Aujourd'hui, il faut être humble, humble du fait, des fois, d'apprendre d'autres personnes. J'apprends de mes collaborateurs. Je demande des idées, je demande des recommandations. Est-ce que je dois faire ça? Ok, toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que je dois mettre ci? Est-ce que je dois faire ça? C'est un partage. Ok? Tu ne peux pas réussir seul. Il faut également te faire aider d'autres personnes. Et ça passe, comme je l'ai dit, par de l'accompagnement. Ça peut être des personnes du même niveau que toi. Ça peut être des personnes en dessous de toi et ça peut être également des personnes au-dessus de toi. C'est que tu dois apprendre de chacun. Chacun a son expérience et chacun également son vécu. Et tu peux apprendre de l'expérience de quelqu'un. Quelqu'un peut être pauvre, entre guillemets, mais riche dans la tête. Tu vois ce que je veux dire? Il peut être pauvre financièrement mais riche dans la tête rien que du fait de son expérience. Peut-être qu'il a traversé des choses que toi, tu n'es pas capable de traverser. Et le fait que tu saches ce qu'il a traversé peut te préparer à supporter ce que toi également tu veux traverser comme problème similaire aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est très, très, très important que tu puisses t'entourer de bonnes personnes qui ont la même vision que toi. La sixième vérité sur les personnes riches comparativement aux personnes pauvres, c'est qu'elles privilégient le temps. la plus grande richesse que tu as, c'est ton temps. Ce n'est pas l'argent, c'est ton temps. C'est-à-dire aujourd'hui, tu dois privilégier ton temps. Donc tu dois savoir et pour savoir comment privilégier ton temps, tu dois savoir quelle est ta valeur. Si tu sais que ta valeur, elle est petite ou que tu sais que ta valeur, elle est énorme, il n'y a pas de problème. Tu vois, il n'y a pas de ok, ma valeur, elle est basse, ma valeur, elle est élevée. Mais c'est que au moins tu sais ce que tu veux. Et bien évidemment, ton but, c'est d'augmenter ta valeur. Quand tu connais ta valeur, c'est que tu vas commencer à apprendre à dire non, des fois à certaines personnes. Tu vois, tu vas apprendre à dire non, tu vas apprendre parce que des fois, on ne sait pas dire non. Quand je me lève, par exemple, le matin, c'est impossible de me contacter avant une certaine heure. Même si ce passe n'importe quoi, c'est impossible de me contacter avant une certaine heure. Généralement, c'est à partir de 14h que je suis disponible. C'est-à-dire, le matin jusqu'à 14h, ce n'est même pas la peine, je ne décrocherai jamais. Pourquoi? Parce que je privilégie mon temps. Je sais quelle est la valeur de mon temps. Quand tu sais quelle est la valeur de ton temps, tu vas pouvoir dire non à certaines propositions. Par exemple, moi, il y a beaucoup de personnes qui, des fois, me demandent des conseils. Comme ça, genre, des fois, on m'appelle même sur Instagram, on m'appelle, on me dit, Florian, on essaie de m'appeler sur Instagram pour me dire, Florian, est-ce que tu peux m'aider à ça? Pourquoi? Non. La personne, je ne la connais pas forcément. Et quel est mon intérêt par rapport à cette personne-là? Tu vois ce que je veux dire? Déjà, je produis du contenu gratuit énormément sur YouTube. Mais maintenant, quand tu connais la valeur que tu peux apporter, tu sais ce que tu vaux. Tu vois? Toi également, il faut que tu sois capable de faire ça. Quand tu connaîtras la valeur de ton temps, tu pourras dire non à certaines choses et ça va t'éviter de faire des erreurs et t'éviter de perdre du temps parce que le temps qu'on passe là, on ne le récupérera jamais. L'argent, ça part, ça vient, le temps, ça part. Donc, il faut que tu optimises ton temps. Moi, mes journées sont calculées. C'est-à-dire, c'est que si j'ai un rendez-vous avec quelqu'un, je dis 15 heures. Si la personne à 15 heures 10 n'est pas là, je m'en vais. Et la personne ne peut même plus reprendre rendez-vous avec moi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'estime que, OK, on avait une heure ensemble, tu arrives en retard, c'est que tu ne valorises pas assez mon temps. Parce que si tu valorisais mon temps et en valorisant mon temps, tu es capable de voir ce que je peux apporter, c'est que tu ne serais pas en retard. Pour moi, quelqu'un qui arrive en retard, ce n'est même pas la peine. C'est-à-dire, j'ai plein d'opportunités d'affaires, de rendez-vous, d'affaires, j'arrive, la personne n'est pas là, j'attends, 5 minutes, allez, merci, au revoir. Ah, Florian, désolé, non, c'est terminé. C'est comme ça que tu dois dire non. Même si la personne a le dernier business à te proposer, tu privilégies ton temps. Parce que ça, c'est un signe. Ça se trouve, ça va fonctionner avec cette personne-là sur le court terme. Mais qu'est-ce qui te dit que sur le long terme, tu auras besoin de cette personne? Tu t'attends à ce qu'elle soit là, attends, peut-être pour te sortir d'un problème. Et finalement, elle n'arrive pas à temps. Au même titre que lorsque tu l'as rencontrée la première fois, elle fait exactement la même chose. Mais tu n'as pas su, du coup, identifier le problème de cette personne. Le problème est quoi? Qu'elle ne valorise pas ton temps. Si elle valorisait ton temps, elle aurait tout fait. À la rigueur, elle t'aurait appelé pour essayer de voir comment arranger les choses. Valoriser ton temps, ça t'évitera énormément de problèmes, énormément de pertes de temps, sachant que le temps, c'est ton actif le plus précieux. La septième vérité sur les riches comparément aux pauvres, c'est qu'ils savent gérer leurs finances, ils savent gérer leurs crédits, connaissent leurs dépenses. Qu'est-ce qu'ils rendent? Qu'est-ce qu'ils savent? Moi, je ne comprends pas et je ne comprendrai jamais les personnes qui ne calculent pas leurs finances. C'est-à-dire, les personnes que j'ai eues au téléphone, même des fois, combien tu dépenses? Je ne sais pas. Combien tu gagnes? Je gagne tant, mais je ne sais pas combien je dépense. Ça ne marche pas. Tu dois. Surtout, encore quand tu as beaucoup de revenus, par exemple, moi, j'arrondis les chiffres. Je veux dire, là, par exemple, si c'est 19 958, je veux dire 20 000. Si c'est 21 300, je veux dire 21 500, tu vois, tu vas arrondir. Mais si tu gagnes moins de 10 000 par mois, tu dois savoir au centime près où va ton argent. C'est inadmissible des personnes qui ne savent pas gérer leurs finances. Et c'est ça, c'est l'une des grosses forces que les personnes à succès ont. C'est qu'ils savent gérer leurs finances. Ils savent gérer leurs crédits. Ils savent où va l'argent, comment l'argent va revenir, etc. Ça, c'est très, très, très important. Et c'est pour ça que tu vas voir que par exemple, des personnes, quand tu vas voir une personne riche et des fois, les personnes vont dire « Ah, mais lui, il est toujours, il calcule tout, il pense qu'à l'argent, etc. » C'est normal parce que c'est ça le moteur de ton enrichissement. Pour moi, il n'y a que les personnes pauvres, entre guillemets, qui ne savent pas combien elles dépensent, qui sont à découvert à tous les mois. Tu dois savoir combien tu dépenses par jour. Sur la base de ton salaire annuel, tu as ton salaire mensuel. Tu as le net, tu dois savoir quel est ton budget mensuel, hebdomadaire et journaliste. En moyenne, combien tu dépenses par jour. Par exemple, mon budget, je donne un exemple, c'est 50 $ ou 100 $ par jour. Tu sais que, ok, lundi, mardi, tu n'as pas beaucoup dépensé. Peut-être mercredi, tu vas sortir avec tes amis. Là, tu vas dire que, bon, comme je n'ai pas beaucoup dépensé ces deux derniers jours, ok, peut-être je peux me faire plaisir peut-être à la hauteur de 100 $ ou 150 $ maximum parce que tu sais que tu es dans tes chiffres. Mais tu ne peux pas te dire « Voilà, je ne sais pas combien je dépense, mais tu claques à 100 $ comme ça. Tu ne t'en sortiras jamais. » Si tu souhaites aller plus loin, on organise des événements à tous les mois, toutes les semaines quasiment où on apprend aux personnes comment gérer leurs finances, comment développer leur intelligence financière et surtout comment investir afin de préserver leur patrimoine et les transmettre de génération en génération à leurs enfants. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu as les liens juste en dessous. Tu t'inscris, on se retrouve de l'autre côté. C'est Florian de Global Investisseur. Je te souhaite tous les meilleurs pour la suite. À très bientôt. Ciao.